Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La formation d'aujourd'hui consistera à créer un code VBA me permettant d'archiver automatiquement une facture ou quelques documents que ce soit dans un dossier bien précis. Ce dernier reprendra dans ce PDF le numéro de facture comme nom de fichier. Je vais vous en faire la démonstration. Si je clique sur ce bouton, archivez votre facture, un dossier m'est proposé dans une boîte de dialogue. Je vais mettre par exemple, je souhaite archiver tous mes documents ou toutes mes factures dans un dossier qui va s'appeler 2024. Je clique sur OK. Votre facture est archivée, donc je vais vérifier où se trouve ce dossier que j'avais au préalable créé. Il est sur le bureau, donc dossier facture. Je souhaite mettre toutes mes factures dans un dossier spécifique qui s'appelle archi-facture. Donc si je l'ouvre, j'ai bien le dossier 2024 qui s'est créé automatiquement. Et j'ai bien aussi mon PDF avec le numéro de facture qui s'est créé. Si j'ouvre ce PDF, j'ai bien ma facture. Je ferme ce dossier, je reviens sur ma facture. Je vais par exemple ici créer une deuxième facture. Je ne change que le numéro. Donc le but de cette formation n'est pas d'automatiser une facture. Donc je clique sur ce bouton. Je vais le mettre dans le même dossier, c'est-à-dire 2024. Votre facture est archivée. Donc si je retourne sur mon bureau et que j'aille dans ce dossier, archive facture, dossier 2024, la deuxième facture est bien ici. Assurez-vous donc de rester jusqu'à la fin car nous avons quelque chose d'excitant à partager. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications. Mais surtout appuyez sur ce petit pouce. Ça fait toujours plaisir et vous me montrerez votre soutien. A tout de suite. Au préalable, j'ai créé un dossier archive facture. C'est là où mes factures atterriront automatiquement et seront archivées dans ce dossier. Bien sûr, automatiquement, il y aura l'année 2024 comme sous-dossier de créer 2025, etc. Alors je vais au préalable ouvrir le classeur me permettant d'effectuer mes factures. Donc là, je n'ai pas encore enregistré ce dossier en XLSM. C'est-à-dire le type me permettant, je vais le faire d'ailleurs ici, enregistrer sous, ici dans type, je vais opter pour classeur Excel prenant en charge les macros, .xlsm. Dans la mesure où je vais, bien sûr, créer un code VBA. Donc je fais enregistrer. Donc si je ferme, il est bien ici. Donc je n'ai plus besoin de ce dossier qui ne prend pas en charge les macros. Donc je le supprime et je vais prendre celui-ci afin de faire, d'élaborer mon code VBA. Alors pour ce faire, je vais aller dans l'onglet développeur, ici visuel basique, et ici je vais insérer un module. Donc par la suite, je vais commencer par sub, on commence toujours par sub, et je vais donner comme nom, archive, pourquoi pas, en PDF. Je fais entrer, il y a le nsub qui apparaît. Donc je vais au préalable créer une boîte de dialogue me permettant de me proposer de donner un nom au sous-dossier que j'ai tout à l'heure nommé 2024. Donc je vais commencer par nom dossier égal application application.inputbox. Je le sélectionne directement, j'ouvre la parenthèse, donc je vais mettre par exemple nom du dossier, du dossier, je ferme les guillemets, virgule, dans le titre. Je vais mettre création archive, je ferme aussi les guillemets, virgule, et par défaut je souhaiterais qu'il me propose entrer le nom de votre dossier. Je ferme les accolades et la parenthèse, je fais entrer, donc je vais à présent lui proposer le chemin, c'est-à-dire la destination d'archivage du dossier, donc égal. Donc pour me faciliter la tâche, ce que je vais faire, je vais aller sur ma bibliothèque, dans ma bibliothèque, je crois que je l'ai mis dans le bureau, et ici je l'ai appelé archive facture. Donc pour avoir l'arborescence, l'adresse, je vais cliquer ici, cliquer droit, copier, je vais retourner dans mon code VBA, et je vais faire un CTRL V pour coller. Je mets tout cela entre accolades, ici je vais mettre un anti-slash, alors guillemets, accolades, pardon, et nom dossier. Je vais mettre à présent en accolade, un anti-slash pour lui spécifier que cela continuera avec le nom du fichier. A ce stade, si je fais entrer, et si je m'arrête à ce code, cela va me renvoyer un message d'erreur. Pourquoi ? Parce que le fichier n'est pas encore créé. Alors pour éviter cela, je vais devoir créer un nouveau code. Je vais donc créer, alors, onerreur, résume, next. Je fais entrer. Alors si vous voulez, cette commande, onerreur, etc. existe comme si vous utilisiez dans Excel, si erreur. Donc continuons ce code. Donc dossier existant, donc égale, getAttribution, dossier, endVB directory. Donc je vais le sélectionner directement. Je fais entrer. Ce qui veut dire que si le dossier existe déjà, nous serons directement dans ce dossier. Donc je fais entrer. Donc implicitement, il faut un test pour ce dossier. Donc if dossier existant, existant, donc égale, false, alors, ven. Donc je mets, petite tabulation, make directory. Retourne dans le chemin. Donc comme j'ai mis un if, je dois mettre un end if. Nous allons à présent passer par la création du code nous permettant de créer le fichier PDF. Alors pour cela, pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller parce que je l'ai mis dans un bloc-notes. Je vais donc faire un copier-coller. Donc je vais récupérer mon code. Le reste de mon code, CTRL-C pour le copier et je vais le coller CTRL-V. Alors pour la première ligne, considère-moi que, enfin, tiens compte de la feuille active. Donc c'est la feuille où il y a ma facture. La deuxième ligne, c'est le type d'extension que je souhaite. Donc là, c'est PDF. La troisième ligne, FindName, récupère bien sûr le chemin qui est ici, que j'ai mis ici, mais qui n'est pas fini avec l'anti-slash. Et en fait, ce que je souhaite, c'est sur la facture, récupère-moi la cellule D5. Si j'y vais directement, la cellule D5, c'est attribue-moi comme nom le numéro de facture. Donc je retourne sur Visual Basic. Par la suite, la qualité, une qualité standard. Par la suite, le plus important, c'est cette ligne, Ignore Print Areas, false. C'est-à-dire que s'il vous mettez True, il va tout imprimer. Et moi, je ne veux pas qu'il ignore ce que je vais lui soumettre. Donc je vais lui dire, tu m'imprimes la feuille de 1 à 1. C'est-à-dire que je ne veux que l'onglet où il y a la facture. Donc par la suite, est-ce que je souhaite un aperçu ? Non. Donc c'est pour ça que je mets False. Et une fois que j'aurai validé la Input Box, c'est-à-dire la boîte de dialogue avec le nom du dossier que je vais mettre, par exemple, 2024, j'aimerais qu'il me mette un message, une boîte de dialogue, en me précisant que votre facture est bien archivée. Donc en principe, j'ai le EndSub qui apparemment disparu. Ah voilà, il est ici. Donc assurez-vous qu'il soit le EndSub. Donc j'ai terminé mon code. Bon, bien sûr, ce dossier, je vous le mettrai dans la description avec le code VBA. Vous essayerez de le refaire en le recopiant. Donc je vais enregistrer mon dossier. Donc je vais, pourquoi pas, essayer d'établir la première facture. Ici, Exécuter Sub. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, là, entrer le nom du dossier. Donc je vais mettre, par exemple, 2024. C'est pour la première facture. Je kiffe sur OK. Donc je vais voir ce que cela donne. Si je retourne sur mon bureau, il est ici. Archive facture. Donc j'ai bien le dossier 2024 qui apparaît et la facture qui apparaît. Donc je reviens dans mon dossier, ici. Voilà. Alors ici, mon dossier, il est ici. Je vais fermer le VBE. Et je vais, pourquoi pas, attribuer un bouton à la macro. Donc je vais aller dans Insertion. Ici, pourquoi pas, Illustration, Form. Je vais prendre cette forme. Je vais la dessiner. Je pourrais, bien sûr, changer le format. Donc format de la forme. Et ici, pourquoi ne pas prendre celui-ci. Et je vais, par exemple, ici, mettre Archiver votre facture. Facture. Donc je vais un petit peu, quand même, le centrer. Je vais aller dans Accueil. Et je vais cliquer sur ces petits boutons. Je vais mettre en Gras. Et je vais le mettre en Police 12. Je vais cliquer droit. Affecté à une macro. Et ma macro s'appelle Archive PDF. Et je clique sur OK. Donc si, bien sûr, je change de numéro de facture. Je vais mettre le numéro de facture 2. Et si je clique sur ce bouton. Donc il me propose, bien sûr, d'entrer un nom de dossier. Moi, je vais garder 2024. Je clique sur OK. Donc votre facture est archivée. Donc si je retourne sur mon bureau. Le dossier, il est ici. Le dossier que j'ai créé 2024 est ici. Et la deuxième facture est ici. Donc je vais l'ouvrir. J'ai bien ma facture 24 et 2. Voilà. Cette formation est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche. Afin de recevoir toutes les notifications pour les vidéos à venir. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada